Musique Tout d'abord, il faut préciser que la région Occitanie est la première région viticole bio française. Elle représente 36% du vignoble bio français et pour 2022, nous avons eu une production de 1,6 million d'hectolitres. Nous sommes en plein dans un rythme de conversion soutenu depuis 2017. Nous sommes donc dans pleine période des arrivées des nouvelles surfaces bio, avec un rythme de plus de 20% de surface en plus par an sur les trois dernières années. En 2022, par exemple, cela représente 280 000 hectolitres de plus de 20 bio, dû exclusivement à l'arrivée de ces nouvelles surfaces. Donc, on représente 15% de surfaces vitibio régionales certifiées. Et puis, si on rajoute les surfaces en conversion, cela représente 24% des surfaces régionales viticoles. Et donc, au total, cela fait 60 000 hectares cultivés selon le cahier des charges bio. Musique Avec toutes les conversions qui sont en cours, l'offre de vins bio Occitanie va naturellement continuer d'augmenter ces prochaines années. En 2022, nous avions environ 19 000 hectares en conversion, que ce soit en C1, C2 ou C3. Donc, si l'on considère un rendement moyen annuel de 40 hectolitres par hectare, cela va faire 760 000 hectolitres de plus d'ici 2025. À titre de comparaison par rapport à 2022, cela va faire plus de 45% de volume bio en plus d'ici 3 ans. Donc, en 2023, nous prévoyons un ralentissement des conversions, ce qui fait que cette forte progression des volumes certifiés bio devrait s'atténuer d'ici 4 à 5 ans. Musique Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons une répartition des ventes sensiblement équivalente à la moyenne nationale, mais nous avons quand même quelques spécificités au niveau de la région Occitanie. Donc, on estime à 52% les volumes pour la consommation à domicile. Donc, cela passe tout d'abord par la vente directe. En effet, la région Occitanie est une zone fortement touristique. Nous avons de nombreux caveaux et c'est vraiment un circuit à forte valeur ajoutée et c'est le circuit de distribution principale. Là-dessus s'ajoute le réseau caviste avec un rapport qualité-prix très recherché pour les vins d'Occitanie. Et puis enfin, la GMS et les magasins spécialisés avec la force des IGP régionales qui sont très bien positionnées en termes de tarifs. Là-dessus, on va rajouter environ 8% pour la restauration hors domicile, principalement en région et dans les grandes métropoles françaises. Et puis environ 40% pour l'export. La notoriété des vins bio d'Occitanie progresse fortement d'année en année. Et c'est vraiment un circuit à développer dans les prochaines années grâce à la disponibilité accrue des volumes que nous avons depuis cette année. Et donc, je terminerai pour dire que même si le marché est tendu depuis 2022 avec la crise économique que nous connaissons et le problème du pouvoir d'achat, le cours vrac des vins bio d'Occitanie se maintient. En effet, sur la période août 2022 à janvier 2023, le prix des AOP bio est de 45% supérieur à celui du conventionnel, tandis que pour les IGP pays d'Occ, le prix est supérieur de 50%. Ce qui montre bien que la valorisation des vins bio d'Occitanie est vraiment d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada